bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo colo classe du mois de novembre donc hier ali vous a dévoilé le nouveau thème donc nous allons partir sur une palette de couleurs dans les teintes automnales donc ça sera des teintes imposées je vous mettrai les teintes juste ici donc voilà pour ma part j'ai décidé de vous réaliser un tutoriel donc maquillage dans le dernier livre d'ana carzon juste là et donc je vais donc réaliser ce maquillage sur ce portrait donc ça me permettra de terminer cette double page je l'espère pour réaliser donc ce coloriage je vais me servir de mes crayons de couleur chouchou mais polychromos donc je mettrai les teintes en barre d'infos le crayon blanc de chez derwan drywing ainsi qu'un crayon donc pointe très fine donc c'est le micron 005 feutre noir pour dessiner le trait d'eyeliner ainsi que les cils donc voilà je vous laisse tout de suite avec le tutoriel j'espère qu'il vous plaira et on se retrouve sur mes mains alors je vous montre pour les couleurs après vous pouvez choisir dans n'importe quelle gamme de de crayon de couleur donc un jaune un rouge un orange une couleur un peu grenat ensuite du kaki foncé du noir un crayon gomme de chez faber castell un crayon fûtre à mine très très fine un stylo blanc moi c'est le stylo blanc uniball signaux un blender donc moi c'est la marque prismacola donc c'est parti on y va je commence tout de suite par appliquer ma première couleur qui sera le jaune je vais un peu zoomer donc j'applique la première teinte j'y vais vraiment doucement je redescends ma couleur en dessous de l'oeil alors pour les yeux si ça vous intéresse j'ai un tutoriel où je vous montre en fait comment j'essaye de faire un peu un oeil on va dire un peu réaliste je vous mettrai le le tutoriel en barre d'infos alors on n'hésite pas à dépasser ensuite je vais prendre mon orange donc j'y vais vraiment doucement pour pouvoir faire en fait des dégradés je rappelle ma couleur en dessous je reprends mon jaune et je viens mélanger mes couleurs ensuite je vais prendre mon rouge je vais en mettre en dessous de l'oeil alors pareil j'y vais doucement je reprends mon orange pour mélanger les couleurs orange ensuite le bord d'eau là je peux appuyer un peu plus fort parce qu'en fait on va essayer de faire un un effet oeil de chat on va remonter le maquillage je reprends mon rouge je mélange les couleurs entre elles ensuite mon kaki donc je finis mon oeil avec mon kaki alors là vous voyez je vais le remonter je vais faire un un pic comme ça voilà en fait ce qu'on voit c'est la fin du sourcil ici à peu près hop vous voyez hop là je vais en mettre un peu plus ensuite parce que j'ai le feuillage qui me gêne pour qu'on puisse voir la couleur voilà je vais prendre mon bord d'eau et je vais mélanger ensuite je prends ma couleur bordeaux et je vais tirer juste là en fait vous avez le trait noir moi je fonce avec mon bordeaux et là je vais mettre du orange le coin interne de l'oeil ici en fait ce que j'aime faire c'est mettre toujours une petite touche de blanc je trouve que ça donne un coup d'éclat au regard bon là on s'en rend pas bien compte parce que le teint encore il m'est j'ai pas encore fait le teint alors je vais continuer avec mon crayon noir et là je vais tirer un petit trait d'eyeliner juste là hop voilà et je vais légèrement remonter ensuite je vais prendre mon blender il est où ? il est là et ce qu'on va faire pour éviter en fait que vraiment le maquillage fasse un vous voyez un trait une ligne comme ça on va le mélanger en fait à la peau vous voyez je fais des petits cercles pour qu'il se mélange en fait avec la teinte couleur chair voilà ça va lui donner un côté un peu plus naturel en fait comme si c'était un pinceau de maquillage pareil aussi pour le bas légèrement ensuite je vais prendre mon crayon micron donc la mine elle est extrêmement fine et je vais dessiner voilà je vais accentuer un peu mon trait d'eyeliner voilà et je vais dessiner quelques cils ensuite un petit peu juste en bas ensuite un petit peu juste en bas et en bas je les fais venir par là vers l'intérieur de l'oeil je vais rajouter encore un peu de bordeaux donc voilà et pour le feuillage je vais mettre tout simplement mon verre le plus clair avec le kaki plus foncé et je vais mettre un peu de blanc juste là voilà j'avais oublié de vous dire aussi également qu'en fait en dessous le sourcil il faut toujours mettre un peu de blanc voilà ça illumine le regard je vais mettre un peu de blanc juste en dessous comme ça voilà hop et maintenant je vous montre de plus près parce qu'en fait j'ai j'ai mis un peu de couleur chair pour que vous puissiez voir en fait comment ça rend avec le blanc juste là donc voilà je vous laisse également le tutoriel en barre d'infos si vous avez aimé la façon dont j'ai colorié ces fleurs donc voilà je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye 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 bien j'ai recognised ici par il qué Sous-titrage FR ?